Je clôture ça pour encore mieux comprendre mes indicateurs et mes screeners, pour encore mieux les peaufiner, etc. Pour moi, c'est aussi une source de perfectionnement. Au niveau de mon screener, je vais vous montrer. Au niveau des signaux, là, actuellement, c'est actuellement parce que ça bouge. Là, on a le Power BTC. Depuis un bon moment, on a le Power BTC. Je l'ai eu deux fois, je crois, aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis rentré en position. Sur Binance, je me suis reproduit un peu ce que j'ai graphiquement ici. Je l'ai un peu reproduit là. Je me suis dit, quand je veux prendre position sur Binance, c'est sûr à chaque fois d'aller sur TradingView, puis revenir sur Binance pour trader. Vu que Binance utilise la plateforme TradingView, je me suis dit, autant le paramétrer. Je me suis mis mes indicateurs par défaut. Comme ça, je peux voir visuellement direct si j'achète ou pas. Donc là, j'avais vu le signal, on était plus à 910, quelque chose comme ça. Et au lieu de prendre position tout de suite, j'ai tracé mes indicateurs et du coup, j'ai pris le signal à 940. Je sais que c'était très haut, peut-être trop, mais bon. Je suis rentré quand même en position, vous voyez, ça a dégonflé entre-temps. On verra bien si ça continue à monter ou pas. Tant pis, si je perds un peu dessus, c'est pas grave. Donc, on a quoi d'autre pour actuellement ? On a d'autres, on a Yubi pour le token. Bon, ça, je ne m'intéresse pas parce qu'il n'est pas sur Binance. Après, on a des face à des USD, mais moi, je ne traite que ceux face au BTC. Donc, voilà. Donc là, je ne crois pas qu'on est vraiment... Même Game, je ne pense pas qu'il soit sur Binance. Ça m'étonne. C'est quoi, Game ? Ah oui, c'est GTC, pardon. Ah si, GTC, il me semble qu'il est sur Binance. Il me semble que j'en ai pris. Non, il est sur Yubi. Je l'avais juste regardé parce que je crois qu'il avait été déclenché aussi. Alors, pareil, donc là, vous voyez, il a fait une belle mèche. Ceux qui ont pu prendre du Yubi, là. Le Ma, je l'ai vu déjà il y a quelques heures. Donc, j'aurais pu rentrer beaucoup plus bas. Si j'avais voulu prendre du Yubi, j'aurais certainement pu le prendre en dessous de 6000. Un peu en dessous de 6000. Et donc là, il a bien monté. Donc, ouais, intéressant. Voilà, donc vous voyez, le screener, quand même, il est intéressant. Il peut vous permettre de trouver de bonnes valeurs. Après, j'ai aussi, je l'avais déjà présenté, en zone de surachat. Donc, en zone de surachat, c'est en fait, c'est tous les mouvements. Alors, je ne vais prendre que ceux qui sont positifs. Parce qu'en fait, il y en a 36, donc ça fait beaucoup. C'est pour ça que je fais ça. Bon, d'habitude, je ne le fais pas, mais là, je vais juste voir. Juste celles qui sont dans le positif. On a NGC, USD. Mais moi, ce n'est pas les USD qui m'intéressent le plus. C'est plus les BTC. Donc, on a quand même 32. Ça ne fait que 4 altcoins, le fait de mettre au-dessus de zéro. On a NGC, BTC, 25%. Ah oui, c'est Nagacoin. Ah oui, mais ce graphique, il est pourri, je crois. Je l'ai vu tout à l'heure. NGC, BTC. En plus, il est sur EAT. Oui, il est passé tout à l'heure dans les signals, mais regardez. Non, là, on est un daily, pardon. Mais vous voyez, il n'y a pas beaucoup de... Quand il y a beaucoup de petits traits comme ça, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'échanges. Ça peut vite, d'un coup à un autre, ça peut se retrouver là. Et puis d'un coup, ça peut être là. Ou ça peut être là. Vous voyez, ça descend en échelle. Vous allez prendre beaucoup de temps à vous faire valider pour sortir. Je ne rentrerai pas là-dedans. Honnêtement, je ne rentrerai pas du tout là-dedans. On a quoi d'autre ? Ah oui, le doc BTC, ça, je l'ai vu. Et je l'ai pris aussi. Je l'ai pris, mais je l'ai pris un peu tard. En fait, j'attendais... Parce qu'il a fait un mouvement un peu bizarre. Et je voulais une confirmation. Je ne voulais pas le prendre tout de suite. Donc en fait, on était sur la bougie, ici, à 10 heures. Non, je crois que je ne sais plus si je l'avais vu. Non, ça, je l'ai vu. On était sur la bougie à 14 heures. Oui, parce que je l'ai vu en début d'après-midi. Et j'ai vu effectivement qu'il avait fait une bougie comme ça, extrême, et qu'il était revenu. Donc je me suis dit, je n'aime pas trop ces trucs-là, mais là-haut, ça a l'air quand même de pouvoir se maintenir. Donc j'étais en surveillance. Donc je m'étais mis sur des échelles basses. Et je me suis dit, voilà, si je vois que... En fait, ce que je surveillais, par exemple, je ne vais pas le montrer en 5 minutes, mais je surveillais qu'ils me refassent des signaux aussi par rapport à mes indicateurs. Et je me disais, voilà, s'ils refaient des signaux sur mes indicateurs, je rentrerais dedans. Donc il les a refaits, sauf que moi, je l'ai vu un peu tard. Et du coup, je suis rentré quand même, mais je suis rentré un peu tard. Donc je ne suis pas rentré au meilleur moment. J'aurais pu rentrer, par exemple, un peu bas, et je suis rentré un peu haut, je crois. Mais là, je vois que ça continue à monter. D'ailleurs, je peux aller voir à quel prix je l'ai pris. Donc le dock, je l'ai pris à 73. Et vous voyez, on est à 72. Donc c'est pour ça que je vous dis, je l'ai pris tard. J'aurais pu le prendre largement plus bas, 70, 69. J'aurais pu le prendre beaucoup plus bas. C'est comme, en fait, le Power. Je l'ai pris, même pire que 940, 949. Donc par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Bon, ça, c'est beau, c'est des petites... Ce n'est pas méchant. En fait, j'ai vu les trucs au bon moment, mais c'est des contraintes de disponibilité, on va dire. Donc il y a le Vib, il y a le Vib, il y en a plein. On a encore le Power qui est là. On a Lion, LionBTC, je l'avais vu ce truc-là. LionBTC, un petit signal ici. Si on regarde sur mon achat, on est encore haussier. Donc voilà. Donc moi, en fait, je vais vendre. Je vends sur après cassure de la Mindboilu 25. Alors je ne sais pas si je vais me mettre en une heure ou si je reste en quatre heures. C'est peut-être un peu risqué de rester en quatre heures parce que, comme j'ai dit, pour l'instant, on est quand même... Même si on a une dominance sur le Bitcoin, on est quand même dans le négatif, on n'est pas au beau fixe. Donc ça peut vite se retourner et les halcônes peuvent vite fondre comme neige au soleil. Dernier truc, oui. Je n'avais pas parlé de la dominance du Bitcoin d'ailleurs. Donc la dominance du Bitcoin, elle donne quoi aujourd'hui ? Donc là, on est en quatre heures. Elle est... Voilà. Donc on est passé en dessous de la Mindboilu 25 depuis quelques jours. Depuis hier. Ouais. Et donc aujourd'hui, on est... Voilà. Donc ça, par contre, ça, c'est une bonne chose. C'est vrai que je ne l'avais pas regardé. Et je ne l'avais pas regardé, je vous avoue. Et ça, c'est une très bonne chose. C'est ce qui peut expliquer... Voilà. Donc là, le fait qu'on soit en dessous de la Mindboilu 25, pour moi, c'est un signal de rentrer dans les altes. Ça, généralement, c'est mon signal. Généralement, je préfère aussi qu'on soit dans le positif. Mais bon. J'ai déjà un signal. Il est faible. Ce n'est pas un gros signal. C'est un petit signal. Mais bon. Voilà, il l'a. Donc voilà. Pourquoi pas tenter le quatre heures au niveau de ce que je disais tout à l'heure. au niveau de mes stops loss. Pourquoi pas tenter de suivre la courbe de base du boulanger pour positionner mes stops au cas où il y a un retournement. Voilà. Donc pour la vidéo, là, c'était un peu technique, je pense, pour certains. Mais bon. À force de voir, je pense que ça peut vous débloquer. Donc je parlerai, puisque je suis en train de... Enfin bon, j'ai programmé des stratégies, tout ça. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Vous verrez les résultats, en fait, qu'elles peuvent procurer. Donc ça, je ferai une vidéo, je pense, un peu spéciale parce que ça prendrait un peu trop de temps de la coupler à cette vidéo-là qui est déjà très longue, je pense. À cause de ce que j'ai fait au début où j'ai parlé du Covid-19. Donc voilà. Bon. J'arrête cette vidéo ici. Je vais faire une deuxième partie où je vais vous parler des actions. Donc il y aura une deuxième vidéo où je vais en plus vous parler du marché des actions. des indices. Et voilà. Donc merci d'avoir écouté. Ciao. À bientôt. Et n'oubliez pas que vous pouvez vous inscrire aussi sur Brave et obtenir des rémunérations, de récompenses juste pour le fait d'utiliser Brave et de cliquer sur quelques pubs chaque jour. Donc vous pouvez programmer en plus le nombre de pubs que vous voulez voir maximum par jour, par heure. Donc quand vous allez aller sur moi, vous regardez déjà en quelques... en je crois à peu près deux semaines, je suis déjà à 1,4 dollars. Donc ça, bon, c'est pas des sommes de ouf, mais c'est déjà bien. Et après, si en plus vous faites du parrainage ou des choses comme ça, je vous expliquerai après dans d'autres vidéos, vous pourrez augmenter en plus vos gains. Mais déjà, sans parrainage, vous voyez, même moi, je suis sans parrainage, 1,24 dollars en seulement deux semaines. C'est toujours du plus. Et puis si la monnaie Brave, enfin si le BAT, puisque c'est le jeton, c'est le BAT qui correspond à Brave, si le BAT, lui, augmente, et il va augmenter, eh bien, ce que j'ai ici vaudra plus, plus tard. Imaginez si j'avais fait ça depuis un an, j'aurais beaucoup plus aujourd'hui. Bon, bref. Je clôture cette vidéo ici. Merci de m'avoir écouté. A la prochaine. Et n'oubliez pas d'aller voir les liens qui sont en dessous de la vidéo. Ciao et laissez-moi un petit pouce.